Salut à tous, ici Meryl et aujourd'hui je vais vous apprendre comment raisonner en principe premier pour pouvoir obtenir ce que vous voulez réellement dans la vie. Il s'agit d'un modèle mental de réflexion qui est utilisé par ceux qui ont accompli les plus grandes choses dans l'histoire de l'humanité, d'accord ? Que ce soit des empereurs comme Phil César, des philosophes comme Aristote ou bien que ce soit des entrepreneurs parce que sur cette chaîne on parle quand même d'argent. Que ce soit des entrepreneurs comme Pierre Muzo, c'est Elon Musk du tout qui a popularisé surtout ce style de croyance là, ce style de pensée là. Je me sens très au-dessus de dire mon nom à côté de ces grands noms là que je viens de vous citer et que Meryl Secoue aussi a utilisé pour prendre des décisions qui ont fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc moi aussi je l'ai utilisé, j'ai utilisé ce modèle de pensée là à ma petite échelle pour prendre des décisions qui ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Ça s'appelle simplement le raisonnement en principe premier. Je sais que cette vidéo n'aura pas un succès monstrueux parce que ce n'est pas une vidéo avec un titre comme comment générer un million de francs CFA par mois, comment générer ces 10 000 premiers euros en ligne, comment vite gagner de l'argent, les meilleurs business pour gagner de l'argent en 2024. Je sais que ce n'est pas ce genre de vidéo là. Et donc cette vidéo là n'aura pas un succès monstrueux. Mais c'est quand même la vidéo la plus importante de tous parce qu'elle va vous apprendre à penser. Vous savez, votre vie actuelle n'est simplement que le reflet de toutes les décisions que vous avez prises jusque là. Et sur quelle base est-ce que vous prenez vos décisions ? Vous pensez les prendre sur les bases de la logique, sur les bases des émotions ? Qu'est-ce qui fait que vous prenez vos décisions en fait ? Sachez-le, il y a certaines décisions que vous aurez pu prendre qui auraient changé complètement de façon positive la trajectoire de votre vie ou peut-être même de façon négative. Donc cette vidéo là, je sais que ce n'est pas une vidéo sur comment gagner 10 000 euros en ligne, mais c'est le genre de vidéo aussi qui peut vous aider dans votre business parce que les décisions que vous prenez au jour le jour dans votre business influencent celui-ci. Vous êtes peut-être lancé dans l'entrepreneuriat ou vous voulez vous lancer, vous posez beaucoup de questions. Cette vidéo est faite pour vous. Ce n'est pas la vidéo à la fin de laquelle vous allez commencer à gagner de l'argent en même temps. Et c'est la vidéo qui va réellement poser les bases pour tout le reste dans votre vie. Comment vous réfléchissez ? Comment vous raisonnez ? Comment vous prenez vos décisions ? Comment vous prenez surtout les meilleures décisions possibles tout en étant le plus serein, peu importe ce que les gens disent, à côté de vous. Du coup, je sais que très peu de gens vont cliquer sur cette vidéo. Et si vous l'avez fait, franchement félicitations à vous parce que vous êtes très rares comme personne. Et si vous l'avez fait déjà, je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin pour ne pas en rater une lettre. Et je vous assure que ce sera l'une des vidéos les plus importantes que vous n'ayez jamais suivie sur YouTube. Je pèse mes mots. Vous allez apprendre des choses qu'on ne vous a jamais dites à l'école, mais qu'on devrait pourtant vous enseigner. Alors, commençons déjà par savoir qu'il existe deux types de personnes dans la vie. D'accord ? Il y a ceux qui raisonnent par principe premier, principe premier, et il y a ceux qui raisonnent par analogie. Ceux qui raisonnent par principe premier sont ceux qui ont souvent des vies les plus épanouies possibles. Ils arrivent à être incroyablement riches. Ils réussissent tout, la santé, ou même dans le domaine de la santé, tout va bien dans leur vie. Et ceux qui raisonnent par analogie sont ceux qui ont des existences incroyablement misérables, incroyablement médiocres. Ils n'arrivent jamais à obtenir ce qu'ils veulent dans la vie. Ils sont tout le temps frustrés et ça les suit constamment, partout. Et donc, c'est la raison pour laquelle je disais que cette vidéo va réellement vous aider parce que ça, c'est la base de tout dans la vie, je pense. Avant même de gagner de l'argent, vous devez savoir comment raisonner en principe premier. Mais avant tout, depuis que je suis en train de dire le mot, principe premier, analogie, vous dites-moi, mais c'est quoi Amiril ? Qu'est-ce qu'on appelle le raisonnement par principe premier ? Qu'est-ce qu'on appelle le raisonnement par analogie, etc., etc. Mais je vais vous l'expliquer. Je vais commencer d'abord par ce sens-là. D'accord ? Le raisonnement par analogie, c'est un raisonnement qui se veut subjectif. D'accord ? Les gens regardent simplement la nature, ils regardent simplement leur situation et raisonnent juste à partir de leur situation ou leur compréhension du monde. Je donne un exemple. Il y a un jour, j'étais en train de convaincre une amie, d'accord, qui est un peu obèse. J'étais en train de la convaincre à commencer le sport, perdre du poids et tout, parce que ce serait bien pour sa santé, ce qui est normal, n'est-ce pas ? Mais elle m'a répondu ceci. Meryl, dans ma famille, on est tous des gros. C'est impossible que moi, je devienne mince un jour. Tu as vu mes oncles, tu as vu mes tantes, tu as vu mes parents. On est tous gros dans ma famille, peu importe ce que moi je vais faire, je ne peux jamais devenir mince, je ne peux jamais perdre du poids. Je suis faite pour rester comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Ok ? Ça, c'est le raisonnement de quelqu'un qui raisonne par analogie. Elle regarde juste autour d'elle, elle regarde les membres de sa famille et elle se dit, parce que tout le monde est comme ça, ça veut dire que moi aussi, je suis destiné à être comme ça. Vous voyez ? Et ça, j'ai pris le cas de la paix du poids. Mais ça peut se voir dans beaucoup de cas. Le cas de l'argent par exemple. Ah, toute ma famille est pauvre. Moi aussi, je suis destiné à être pauvre. On est pauvre dans l'autre famille de toute façon. Vous voyez ? Ou dans beaucoup de cas en fait, dans beaucoup de cas. Et c'est malheureusement comme ça que l'incroyable majorité de la population réagit et raisonne. C'est ce qui est dommage. Celui qui raisonne en principe premier va aller chercher une hypothèse irréfutable. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le raisonnement en principe premier. C'est-à-dire que c'est le premier principe qui gouverne tout le reste vis-à-vis du problème qu'on veut résoudre. Il ira chercher un raisonnement irréfutable, la base, une preuve irréfutable, une découverte scientifique que personne ne peut contredire. Et il va maintenant baser son raisonnement sur la base de ça. D'accord ? Sur la base de ce premier principe-là qui est irréfutable, que plus personne ne peut contredire, que personne ne peut défier et tout ça et tout ça. Parce que ce principe-là a été établi comme vérité universelle, comme vrai. Donc au lieu ici de dire, je ne peux pas maigrir parce que mes oncles sont gros, mes tantes sont gros, mon père et ma mère sont gros, alors moi aussi je suis destiné à être grosse. Ça c'est un raisonnement par analogie. Ça ne veut rien dire. Ton père, j'ai des personnes qui sont grosses dans ma famille et pourtant je suis svelte. Enfin je suis musclé, je ne suis pas gros quoi. Vous pouvez avoir des gens qui sont gros dans votre famille sans être gros vous-même. Donc ça, ce raisonnement-là n'a pas de logique en fait. C'est juste un raisonnement par analogie. C'est un raisonnement pour ceux qui sont paressus et intellectuels. Vous voyez. Celui qui va raisonner en principe premier par contre, ira chercher lui la vérité universelle qui gouverne par exemple la perte du poids. Et il va se dire, quand on va lui dire en fait, tu dois perdre du poids. Qu'est-ce qu'il va se dire ? Il ira chercher donc la vérité qui est la base même de la perte du poids. Et dans le domaine de la perte du poids, c'est ce qu'on appelle le déficit calorique. Dans le domaine de la perte du poids, ça, c'est une vérité universelle que plus personne ne peut venir contredire. D'accord ? Pour pouvoir perdre du poids, il faut être en déficit calorique. C'est simple. Ça veut dire quoi en termes simples ? Déficit calorique. Ça veut simplement dire que vous devez dépenser plus de calories que vous n'en consommez. Vous devez expulser plus de calories, brûler plus de calories que vous en consommez. Ça veut dire que chaque jour, par exemple, vous devez dépenser plus de calories que vous en consommez. Ça veut dire que si vous consommez, par exemple, 500 calories tous les jours et que vous en perdez 700 à la salle. Donc, vous allez à la salle et vous brûlez 700 calories tous les jours. Vous en bouffez 500, vous en perdez 700 tous les jours. Ça veut dire que vous êtes dans un déficit calorique journalier de 200 calories. Et de cette manière-là, si vous continuez comme ça, vous allez progressivement brûler toutes les calories. Parce que vous allez perdre 200 calories tous les jours. Si vous continuez comme ça, vous traquez exactement tout ce que vous mangez et tout ce que vous dépensez, c'est inévitable que vous ne perdiez du poids. C'est impossible que vous ne perdiez du poids. Peu importe si dans votre famille, vous êtes une famille de sumo ou bien vous êtes une famille de personnes très obèses. Ça n'a pas de sens. Si vous suivez ce principe-là, c'est un principe universel. C'est une vérité scientifique que plus personne ne peut venir questionner. Donc, si vous voulez perdre du poids, le premier raisonnement que vous devez avoir, c'est donc, je dois être en déficit calorique. Pour être en déficit calorique, je dois consommer plus et moins de calories et en dépenser plus à la salle de sport. Ok, comment je fais ? Je dois donc commencer à consommer des plats avec le moins de calories possible. Je dois éviter les glucides. Je dois privilégier les végétaux et les protéines. Oui, les légumes et les protéines. Je dois consommer le moins de lipides possibles. Les lipides sont très riches en calories. Je dois éviter les choses qui sont très riches en sucre. Et juste privilégier les aliments avec beaucoup de légumes et un peu de protéines et le moins de glucides possibles. Simplement parce que vous êtes parti de ce principe premier-là, vous avez réussi à bâtir un raisonnement. Et ce raisonnement-là va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez, qui est celui de perdre le poids. Par contre, si vous ne raisonnez pas à l'analogie et que vous restez juste bloqué. Ah, les gens de ma famille sont gros. Je ne peux pas maigrir. Ça ne m'a pas marché. Vous n'allez jamais réussir à obtenir ce que vous voulez. Vous allez continuer à grandir et à végéter dans ce mensonge-là. Vous allez continuer à vous nourrir comme ça. Vous n'allez jamais prendre les bonnes décisions. Et tôt ou tard, il y aura une maladie quelque part qui va vous faire passer de via tripas. Je ne le souhaite pas. Mais c'est malheureusement ce qui se passe généralement pour ceux qui raisonnent par analogie. Ils n'obtiennent jamais ce qu'ils veulent dans la vie parce que la base même de leur raisonnement est faux. Donc vous voyez, pour raisonner un principe premier, vous devez voir la réalité telle qu'elle. Et non, telle que vos émotions, mais telle que votre vie veut vous faire voir la réalité. Je m'explique. Il y a deux types de réalités. Il y a la réalité objective, objectif et il y a la réalité subjective. D'accord ? Il y a la réalité objective. La réalité objective, c'est la réalité telle qu'elle est. D'accord ? Le monde tel qu'il est, avec ses principes, tels qu'ils sont. D'accord ? Et la réalité subjective, c'est nous notre réalité personnelle. Parce que nous avons différentes manières de voir la vie. D'accord ? Il y a certaines personnes qui pensent, par exemple, que c'est impossible de gagner un million par jour. Comme il y a d'autres qui pensent que 100 millions par jour, c'est rien du tout. D'accord ? On a différents types de réalités. D'accord ? Il y a des gens qui pensent que les gens de tel pays sont très mauvais, ils sont très népotistes. Il y a d'autres qui pensent que les gens de tel pays sont accueillants. Bref, on a tous une réalité subjective. Malheureusement, ceux qui raisonnent par analogie ne raisonnent en tenant compte de cette réalité-là. Ils raisonnent juste en tenant compte de leur réalité subjective à eux, mais ne voient pas le monde tel qu'il est. Ils ne raisonnent pas en tenant compte de la réalité objective des choses. Alors que dans la vie, ce que vous voulez, vous voulez le maximum possible être dans cette action. C'est-à-dire, vous avez vous-même votre propre réalité, mais vous, vous allez prendre, vous souhaiter dans la réalité objective que vous allez confronter le plus possible à vous, votre réalité subjective. D'accord ? Si je prends un exemple concret, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Ok, la personne commence à raisonner par analogie, elle dit, pour moi, ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas les relations, je n'ai pas des contacts pour me donner un marché pour réussir. Les entrepreneurs que je connais qui réussissent, pour ceux qui prennent des marchés du gouvernement, moi, je n'en ai pas. Ça veut dire que je ne peux pas réussir. Donc, raisonnement par analogie. Confronté à la fois le raisonnement objectif et le raisonnement subjectif, ça reviendra à dire ceci. Ah oui, c'est vrai que moi, je n'ai pas de contacts pour avoir des marchés, c'est vrai. Mais ça veut dire que je ne dois pas chercher à lancer mon business à travers les marchés publics. Je dois peut-être chercher à trouver moi-même mes clients, qui sont les individus. Puisque cette voie-là est fermée pour moi, comment je vais faire ? Je vais juste croiser les bras et dire que je ne peux pas réussir. Non, c'est vrai. D'accord, dans ma réalité subjective, c'est comme ça. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas que vis-à-vis de l'État. L'entrepreneuriat, c'est quoi ? Le principe premier de l'entrepreneuriat, c'est quoi ? C'est résoudre un problème contre de l'argent. Aussi simple que ça. Donc, si je trouve des gens, je vends un produit à ces personnes-là, qui résolvent les problèmes de ces personnes-là, je gagnerai de l'argent. Je suis déjà entrepreneur. Donc, c'est ça le principe premier de l'entrepreneuriat. Mais, beaucoup de gens vont juste rester ici. Je n'ai pas les contacts, je n'ai pas les moyens. Le gouvernement est mauvais. C'est un circuit, c'est fermé. Ils vont juste rester ici. Et ils auront une vie incroyablement pauvre toute leur vie. Ils seront incroyablement pauvres toute leur vie. Ils ne vont jamais avancer. Par contre, ceux qui sont ici et qui font réellement le truc, ils vont dire, ok, c'est vrai, je ne peux pas. Mais je vais quand même essayer d'une autre manière. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas que prendre des marchés de l'État. Ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Je vais résoudre un problème et je vais me faire payer pour ce problème-là que je résoudre. Point. Et il va rester ici. Il va commencer à grandir. Quand il aura les moyens, il va commencer à avoir les contacts. Et il pourra venir du côté des marchés de l'État. Et voilà, la vie continue. Mais fondamentalement, très peu de gens réfléchissent comme ça. Beaucoup réfléchissent ici. Et c'est la raison pour laquelle ils ont malheureusement très peu de choses. Ils arrivent rarement à réussir dans la vie, malheureusement. Donc, comme vous le voyez, ceux qui utilisent, je vais continuer à l'expliquer, mais ceux qui utilisent les principes premiers accomplissent beaucoup de choses, réalisent beaucoup de choses parce qu'ils voient la réalité telle qu'elle est. S'il y a un exemple, le principe premier des mathématiques, c'est 1 plus 1 égale à 2. Ça, c'est le principe premier des mathématiques. C'est une règle que tout le monde connaît, d'accord ? On sait que quand on ajoute 1 et 1, on obtient 2. C'est le principe premier qui gouverne les maths. Personne ne peut questionner ça. Personne de logique ne peut questionner ça, vous voyez. C'est la raison pour laquelle quand je vais vous soumettre une équation, comme 1 plus ins plus 3 égale à 5. Donc, 1 plus ins plus 3 égale à 5. Et que je vous demanderai de trouver ins, vous allez me dire que ins égale à 5 moins 1 moins 3. Donc, 5 moins 1, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait 1. Donc, ça veut dire que le ins ici égale à 1. Et effectivement, ins égale à 1 parce que quand on ajoute 1 plus 1 plus 3, ça donne réellement 5. Donc, maintenant, si ce principe premier-là ici, qui est 1 plus 1 égale à 2, je ne le connais pas, je dis 1 plus 1 égale à 4, je ne pourrais jamais trouver la vraie solution à cette équation-là, je veux dire. Et donc, sur cette base-là, je vais fausser toutes les équations mathématiques qu'on pourra me donner simplement parce que je ne maîtrise pas ce principe premier-là, qui est pourtant très simple. Ou bien, je refuse d'admettre ce principe premier-là, qui est pourtant très simple. Et c'est le principe qu'ont utilisé vraiment les gens qui ont accompli plus de choses dans l'histoire, d'accord ? Les grandes révolutions sont dites comme ça. Vous savez, à une époque, quand on commençait à créer les voitures, avant les voitures, les gens circulaient sur les chevaux, d'accord ? Ils montaient sur le dos des chevaux et ils circulaient grâce à ces chevaux-là un peu partout. Quand on a voulu créer les voitures, en fait, il y a quelqu'un qui est parti du principe premier selon lequel les gens veulent aller beaucoup plus vite. Ils veulent pouvoir avancer sans que le cheval ne soit fatigué et tout ça, sans tous ces problèmes-là, en fait. Donc, principe premier selon lequel l'être humain veut beaucoup plus de vitesse et l'être humain veut quelque chose de plus prévisible. Un cheval peut décider de ne pas bouger à une étape donnée, alors qu'une voiture qui est bien entretenue, non. Donc, il est parti du principe premier selon lequel l'homme veut toujours plus de vitesse. Mais à l'époque, ceux qui résonnent par analogie l'ont énormément contredit. Ils lui ont dit, « Ah non, mais qui est-ce qui voudra payer du carburant pour mettre dans une voiture ? » Alors qu'avec les chevaux, il suffit juste que les chevaux broutent lèbre qui est disponible gratuitement par terre et ils pourront avancer. Mais lui, il a créé en son idée selon laquelle les êtres humains veulent aller beaucoup plus vite. La vitesse, c'est quelque chose que les êtres humains veulent beaucoup plus généralement. Et donc, il a créé sa voiture et la voiture est devenue donc l'un des biens les plus consommés par les êtres humains. Enfin, dans un foyer aujourd'hui, on a au moins une voiture quoi, vous voyez. Donc, il est parti de ce point-là pour la vitesse. Simplement parce qu'il a raisonné en principe premier. Principe premier selon lequel, si je peux aller d'un point A à un point B en 30 minutes, je ne dirai jamais non à aller de ce même point A à ce même point B-là en 20 minutes ou en 15 minutes. Je ne dirai jamais non à ça. Donc, si quelqu'un est capable de me donner ça, je voudrais bien utiliser la solution. Vous voyez, aussi simple que ça. C'est pareil, Jeff Bezos aussi, lorsqu'il créait Amazon, Il a été combattu parce qu'Amazon a pris 20 ans avant d'être rentable. Donc, il a été énormément combattu. Et lui, il s'est juste dit qu'un business qui a pour objectif de satisfaire le client finira par être rentable. D'accord ? Il a dit qu'il va se concentrer juste sur le client. En anglais, ça veut dire « It's all about the customer ». On va juste se concentrer sur le client. Et donc, Jeff Bezos a eu la brillante idée de dire que « Les clients voudront toujours les produits les moins chers ». Et les livraisons les plus rapides. Les produits les moins chers avec un délai de livraison plus rapide. Et si vous êtes un être humain normalement constitué, vous aussi, vous voulez les produits les moins chers possibles. Et vous voulez être livré le plus rapidement possible. C'est sur ça que Jeff Bezos a bâti son business, qui est l'un des business les plus lucratifs aujourd'hui au monde. D'accord ? Et pareil, pour celui qui a réellement popularisé cette idée de « Raisonnement par principe premier », c'est Elon Musk. Avec Tesla notamment. Quand Elon Musk a commencé à vouloir créer des voitures électriques, en fait, il s'est rendu compte que beaucoup de gens disaient que les voitures électriques n'allaient pas marcher. D'accord ? Les voitures électriques n'allaient pas marcher. Et parce qu'avec une voiture électrique, il fallait dépenser près de 600 dollars. D'accord ? 600 dollars. 600 dollars. Par kilowattheure. Pour faire fonctionner une voiture électrique. 600 dollars. Ça veut dire, pour faire déplacer une voiture électrique pendant un kilomètre, je pense, il faut dépenser 600 dollars. Donc que c'est très cher, que ça n'arrivera jamais à battre, en fait, l'industrie du pétrole qui est là depuis des années. Que les gens ne voudront jamais payer près de 600 dollars par kilomètre heure pour pouvoir se déplacer. C'est trop cher. C'est un peu l'équivalent de 400 000 francs par kilomètre. Vous voyez ? C'est trop cher. Et donc, Elon Musk a utilisé la règle des principes premiers là. Donc, vous voyez, on prend le problème et on le décompose dans ces constituants les plus élémentaires possibles. Donc, Elon Musk s'est dit, ok, ce qui produit les 600 dollars de kilomètre par heure, là, c'est la batterie. Il a donc pris la batterie. Il s'est dit, mais la batterie est constituée de quoi ? Ok, la batterie est constituée d'aluminium. Ok, du cobalt. Ok, de zinc. Bon, je dis n'importe quoi. Elon Musk s'est rendu compte que, mais, attends, en fait, c'était juste ça, en fait. L'aluminium, le cobalt et le zinc, pour l'acheter dans les mines, ça ne coûte absolument rien. Ce n'est pas du tout cher, en fait, d'acheter de l'aluminium du cobalt directement chez les fabricants. Mais il y avait juste des intermédiaires, donc les usines qui fabriquaient les batteries, qui allaient s'approvisionner dans ces matières premières, là, et qui prisaient un prix qui est très élevé, ce qui rendait les batteries assez chères et impossibles, en fait, à utiliser pour le citoyen lambda. Donc, en voyant ça, Elon Musk a donc dit, ok, donc, c'est ça le problème, en fait. Et donc, Elon Musk a donc coupé les intermédiaires, là, a coupé les points et les intermédiaires, là, et allait vers les mines lui-même, a acheté les matières premières, les a mis ensemble et a fabriqué une batterie qui est beaucoup, beaucoup plus efficace, à tel point qu'ils sont passés de 600 dollars par kilomètre heure à 8 dollars par kilomètre heure. 8 dollars, ça doit faire environ 5 000 par là. Bon, je pense que c'est kilowattheure, c'est par kilomètre heure, donc par kilowattheure. Donc, il a juste utilisé les principes premiers. Donc, il aurait raisonné par analogie, il se serait dit, bof, ils ont dit que c'est 600 dollars, donc c'est impossible. Et si tout le monde raisonnait par analogie, il n'y aurait jamais de révolution, en fait. Vous voyez ? Il y a des gens qui raisonnaient par analogie avant, qui disaient que la Terre était plate. Galilée est venu, a dit que la Terre était ronde, et il a été combattu pour ça. Malheureusement, il a été combattu. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que la Terre est ronde. Il y a beaucoup de choses comme ça dans l'histoire de l'humanité qui n'auraient jamais eu lieu si les gens ne faisaient que raisonner par analogie. Et si Elon Musk aussi avait raisonné par analogie, ça aurait été la même histoire. Ah, c'est 600 dollars par kilowattheure, de toute façon, c'est trop cher, on ne va pas le faire. Mais il a juste décomposé le problème en se constituant, en ces matières premières. Donc, les principes premiers qui régissent en fait les batteries des voitures électriques, mais les batteries en général. Il a vu que c'est l'aluminium, le cobalt, le zinc. Et il a vu que tous ces éléments-là ne coûtent absolument rien. Et donc, s'il allait les acheter directement pour fabriquer lui une propre batterie, ça lui reviendrait très, très, très moins cher. C'est la raison pour laquelle il a pu régler ce problème d'efficacité et la déficience-là en passant de 600 dollars par kilowattheure à 8 dollars par kilowattheure. Et aujourd'hui, Tesla est l'une des entreprises les plus cotées, d'accord, du monde entier. Et vous voyez, raisonner en principe premier, c'est la meilleure approche pour apprendre à réfléchir vous-même. Vous prenez une vérité universelle et vous bâtissez tout votre raisonnement par-dessus cette vérité universelle-là. Vous voyez, si vous donnez un exemple personnel qui est le mien. Lorsque je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple, mon père m'a dit que « Entreprendre, c'est risquer. » Et que le salariat, c'est la stabilité. Mon père m'a dit « Entreprendre, c'est risquer. » Et que le salariat, c'est la stabilité. Et j'aurais raisonné par analogie. Je lui aurais dit « Ah oui, c'est vrai papa, tu as raison. » Mais en raisonnant par principe premier, je lui ai simplement dit « Entreprendre, c'est risquer. » Surtout, moi, je me suis fait virer. Je me suis dit « Mais attends, le salariat, la stabilité, ça ne veut rien dire en fait. » « Tu peux être salarié, mais on va te briser ta stabilité du jour au lendemain. » Ça ne veut rien dire. Et « Entreprendre, c'est risquer. » Est-ce que c'est réellement vrai ? Ok, on dit « Le salariat, c'est la stabilité. » Donc, le salarié en question tire sa stabilité d'où ? Il travaille dans une entreprise, n'est-ce pas ? Donc, l'entreprise qui est risquée lui paye le salaire. Le salarié est payé par l'entreprise. Ça fait réfléchir. Pourtant, on dit que le salarié est stable. Mais l'entrepreneuriat, c'est risqué. Mais le salarié qui est stable est payé par l'entreprise. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas ? Ok, on peut aussi dire « Non, tous les salariés. » Parce que mon père, par exemple, c'est un fonctionnaire de l'État. Donc, il peut dire « Non, c'est l'État qui paye. » Ok, donc le fonctionnaire Le fonctionnaire Ok, est payé par l'État. Mais où est-ce que l'État trouve son argent ? L'État trouve son argent de quoi ? Des impôts. Et les impôts sont payés par qui ? Les entrepreneurs. L'entrepreneuriat, c'est risqué. Le salarié, c'est stable. Mais le fonctionnaire en question est payé par l'État. L'État ne fabrique pas de l'argent. L'État trouve son argent quelque part. Donc, l'État trouve son argent des impôts. Et les impôts en question sont payés par les entrepreneurs. C'est tout ça qui m'a fait me dire « Mais attends, de quoi est-ce qu'on parle ? De quel risque on parle en fait ? » Même si on parle de risque, ça veut dire que ce sont les entrepreneurs qui prennent les risques là, qui assurent la stabilité de tout le reste. Et que si ces entrepreneurs-là arrêtent de fonctionner, les fonctionnaires aussi, les salariés aussi ne fonctionnent plus en fait. Vous comprenez un peu ? Et à partir de là en fait, quand c'est comme ça dans ma tête, c'est sympa. Parce que j'ai décomposé le problème en fait en un truc très simple. Ça m'a permis de prendre les décisions par moi-même. À partir de ce moment-là, j'étais convaincu que c'est ce que je voulais faire pour le reste de ma vie en fait. Et peu importe ce que tout le monde disait autour, c'était juste la voix à suivre pour moi. Je ne doutais plus. Il y a malheureusement des gens qui prennent des décisions comme ça. Mais quand certaines personnes de leur famille ou des gens qu'ils respectent viennent leur dire quelque chose, ils commencent à chambouler. Moi, grâce au principe premier, au raisonnement au principe premier, ma décision était claire. Vous voyez ? Et voilà. C'est également venu par la suite. Lorsque je me lançais un dropshipping, les gens me disaient mais le dropshipping, ce n'est pas possible en Afrique. D'accord ? Pourquoi ce n'est pas possible en Afrique ? C'était mon dire. Juste parce que c'est comme ça. Ce n'est pas possible en Afrique. Pourquoi ce n'est pas possible en Afrique ? On va chercher un principe premier. Ah, parce qu'en Afrique, on n'a pas Stripe. On n'a pas les procès de paiement. Ok, on n'a pas Stripe en Afrique. Ça veut dire que si j'arrive à avoir Stripe depuis l'Afrique, je peux faire du dropshipping ? Oui. Ok. Donc ça, c'est déjà bien. C'est juste un problème de procès de paiement. Ce n'est pas que les Occidentaux sont plus intelligents que nous. Ce n'est pas que les Africains ont une incapacité intellectuelle de faire du dropshipping, de faire du business en ligne. Non. C'est vraiment parce que Stripe n'est pas disponible. Donc si on règle ce problème-là, alors là, on peut se lancer en dropshipping. Et quand beaucoup de gens craignaient pendant que c'était le début, beaucoup de gens se disaient non, ça va marcher, on va perdre notre argent. Moi, je me suis dit avec mon meilleur ami, on se lance quand même. Et on s'est lancé et chemin faisant, on a réussi à avoir Stripe. On a loué dans son premier temps puis on a acheté. Et ce Stripe-là, on a généré presque tout notre chiffre d'affaires. La majeure partie de notre chiffre d'affaires, en fait. Ce Stripe-là, en question. Du coup, oui, le dropshipping n'est pas possible en Afrique, mais si on a Stripe, ça devient possible. Principe premier, c'est très simple. D'accord ? Mais il y a certains qui commencent à dire non, si ça fait de business en ligne, là, ne marche pas, c'est de l'arnaque et tout ça. Principe premier, c'est très simple. Sinon, votre vie va rester la même du début jusqu'à la fin. Et vous voyez, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je parlais du meilleur moyen de paiement. Et il y a quelqu'un qui a sorti un commentaire en disant par exemple, dis-nous que c'est pas possible en Afrique, c'est mieux et que comme tu as eu la chance d'aller en Europe, tu as tout fait là-bas, tu viens nous vendre du rêve ici. Ça, c'est par exemple quelqu'un qui résonne par analogie. Vous pouvez les voir. Ils ont un QI très faible dans les commentaires. C'est un exemple. J'espère que vous n'en faites pas partie. Mais c'est un exemple ça. Pour lui, parce que c'est pas possible en Afrique, il n'a pas cherché à savoir pourquoi c'est pas possible. Il s'est juste dit comme ça, ah non, c'est pas possible. Il est allé en Europe. Pour information, je n'ai jamais mis pieds en Europe. Le seul continent dans lequel j'ai mis pieds à part l'Afrique, c'est l'Asie. C'est quand j'étais allé en Chine pour la foi de Canton et tout. Donc, je n'ai jamais mis pieds en Europe pour le moment. En tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo. Mais voilà, lui, il a raisonné comme ça. Analogie. Et vous voyez, ceux qui ne raisonnent pas analogie ont cette volonté-là de ne pas faire d'efforts mentaux. Ils veulent juste prendre la décision qui est la plus évidente pour eux. Et malheureusement, leur vie ne change jamais. Ils sont toujours là à déjeter dans le mensonge. Et quand tu refuses de voir la vie telle qu'elle est, mais plutôt comme toi, tu veux la voir, la vie ne te donnera jamais ce que tu veux d'elle. Malheureusement. Pareil. Quand je me lançais un e-commerce en Afrique, on m'a dit l'e-commerce ne marche pas en Afrique. Pourquoi ? Pourquoi l'e-commerce ne marche pas en Afrique ? Parce que les Africains ne payent pas en ligne. Ok, ok, c'est possible. Mais est-ce que ça veut dire que si on met un produit en ligne et qu'il paie à la livraison, ça ne va pas marcher ? Bien sûr, ça va marcher. S'ils voient le produit avant de payer, bien sûr, ça va marcher. Ok, donc l'e-commerce ça marche en Afrique. Aussi simple que ça. On va dire que l'e-commerce ne marche pas en Afrique. Près de 50% avec tous ces gens-là qui utilisent Internet, je serais incapable de toucher 1 000 personnes. Parmi ces 900 millions-là, je serais incapable de trouver 1 000 personnes à qui vendre un produit à 10 000 francs. Bien sûr, on parle de 900 millions de personnes. 1 000 personnes, ça fait quoi ? Je ne sais même combien de pourcents de ça. 0,00, je ne sais combien de pourcents de ça en fait, vous voyez ? Bon, bien sûr, raisonnez toujours par principe premier. Au lieu de juste dire ça ne va pas marcher, ce n'est pas possible, raisonnez juste par principe premier. Ici, par exemple, à Cotonou, il y a près de 2 millions d'habitants d'un produit à 10 000 francs ici à Cotonou. Bien sûr que c'est possible. Bien sûr. Et quand vous voyez ce principe premier-là, tout le reste en fait, ça devient juste de l'application. On va tester. Si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que ça remet en cause le principe. Ça ne veut pas dire que le principe est faux. Non, ça veut simplement dire qu'on n'a pas eu la bonne méthode et donc on va chercher un autre moyen pour y arriver. Mais quand vous partez d'un principe premier, c'est inévitable. Vous allez toujours finir par trouver la solution à votre problème. Pareil, lorsque je me lançais également en dropshipping, je n'investis pas de 3 000 euros dans un coaching. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ne fais pas ça, mets cet argent-là dans une parcelle et tout ça. Moi, dans ma tête, je voulais devenir millionnaire en euros. D'accord ? Et pour devenir millionnaire en euros, si je ne suis pas capable d'investir 3 000 euros pour pouvoir atteindre cet objectif-là, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ma tête. Aussi simple que ça, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ma tête. Donc si je ne suis pas capable d'investir 3 000 euros pour avoir 1 million d'euros, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ma tête. Et le principe premier qui m'a permis d'investir 3 000 euros, c'est simple, c'est si tu veux devenir comme quelqu'un, il faut apprendre de cette personne-là. Si tu veux accomplir ce que quelqu'un a réalisé, tu dois apprendre de cette personne. Je ne veux pas vouloir devenir un millionnaire et aller apprendre d'un mécanicien. Je ne veux pas vouloir devenir un expert en e-commerce et aller me former auprès d'un médecin ou d'un soudeur. Ça n'a pas de sens. Ça défie toutes les règles de l'humanité. Et peu importe, le montant que cette personne-là me demande de payer, c'est juste un détail. Mais ce principe premier-là qui m'a fait prendre cette décision-là, c'est simplement celui-là. Pour réaliser quelque chose, tu dois apprendre auprès de ceux qui l'ont réalisé. Point. Ni plus ni moins. Juste ça. Et c'est ce principe premier-là qui a fait de moi maintenant ce que je suis. Donc du coup, vous voyez, le raisonnement par principe premier, c'est quelque chose qui va réellement changer votre vie, changer la manière dont vous voyez les choses, changer le monde. En fait, lorsque j'investis 3 000 euros et que le coach a arrêté de me répondre du jour au lendemain que je me suis fait arnaquer, ça ne veut pas dire que le principe premier est faux. Ça ne veut pas dire que pour apprendre, il ne faut pas aller apprendre de ceux qui ont réalisé ce qu'on veut réaliser. Ça ne veut pas dire que ça, c'est faux, en fait. Ça veut simplement dire peut-être que je suis tombé sur la mauvaise personne. Et si je m'étais dit que c'est faux, comme beaucoup de gens le disent, ah, ces histoires d'Internet-là, ils sont faits arnaquer, ah, ces histoires d'Internet-là, ça ne marche pas. Ils ont que des arnaqueurs. L'information en ligne, c'est que de l'arnaque. Ça, par exemple, c'est un autre truc là. Ceux qui ne raisonnent pas par analogie, ils sont très nombreux dans les commentaires en disant par exemple, si ça marche, pourquoi est-ce que tu nous donnerais ton secret ? Vous êtes sûrement nombreux à le dire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Si ça marche, pourquoi est-ce que tu nous donnerais ton secret ? Si ça marche justement, j'ai justement intérêt à donner mon secret pour que ça marche. Pourquoi ? Parce que si je donne mon secret, c'est juste la connaissance. Mon secret, c'est juste la connaissance. Et la connaissance, je peux la donner à autant de personnes que possible sans que ça ne m'enlève quelque chose. C'est-à-dire, ça ne va rien m'enlever. Si je donne cette connaissance là aux gens justement et que ça marche pour eux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces personnes-là sont satisfaites et me feront alors de la bonne publicité pour que d'autres personnes viennent vers moi pour me donner beaucoup plus d'argent. C'est logique. Donc, il y a des gens qui restent bloqués simplement en disant et ça les empêche parfois de servir des opportunités. J'ai une formation gratuite qui est disponible dans la description qui vous apprendra comment passer de zéro à un million en 20 jours. Quand j'apprends cette formation gratuite là à quelqu'un, il y a ceux qui vont l'appliquer et il y a ceux qui vont juste rester bloqués à « c'est trop facile ». Vous voyez ? Bien sûr, j'ai quelque chose à vendre derrière. Bien sûr, j'ai un étérieur pécunier. Mais si tu ne l'appliques pas, tu ne sauras jamais si ça marche ou pas. Vous voyez ? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui résonnent comme ça et c'est triste. Un autre exemple. Je ne trouve pas de travail parce que je n'ai pas de relation. Ok, c'est possible. Mais il y a aussi le principe premier selon lequel aucun employeur, aucun entrepreneur, aucune entreprise ne laisse partir un vrai talent. Donc si tu as un vrai talent là, tu finiras par trouver ton travail. Donc la chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est comment développer mon talent. Comment développer mes compétences pour être réellement indispensable aux yeux des entreprises en question. Et si tu vois les choses comme ça, tu finiras par trouver ton travail parce que si tu es bon, on ne prend pas les salariés juste pour décorer les bureaux. Non ! On prend les salariés parce qu'ils vont apporter une plus-value à l'entrepreneur, à l'entreprise. Donc si tu es bon, inévitablement, tu finiras par trouver un travail. Tu peux aller proposer de travailler quelque part par exemple pour leur montrer ce que tu sais faire. Si tu es réellement sûr de toi, pendant un mois et après s'ils voient que tu es compétent, ils peuvent continuer avec toi. Aussi simple que ça. Mais si tu dis non, je n'ai pas de travail, c'est trop dur, la vie va continuer à te donner ce que tu ne veux pas et ne va jamais te donner ce que tu veux parce que tu n'es pas capable, tu n'es pas foutu de comprendre ce fond, ce principe premier là qui est plutôt simple et évident. D'accord ? Il y a le principe premier de la présenteur qui stipule que si je laisse ceci tomber, si je laisse, si je lâche ça, ça va tomber par terre. D'accord ? C'est le principe premier. Ceux qui ne respectent pas les principes premiers, c'est un peu comme ceux qui vont se mettre sur le toit d'un immeuble et qui vont sauter dans le lit en disant je vois, tu sais voler, Dieu. Mais le principe premier est très simple. Si je laisse, ça tombe. Tu es suicidé, tu vas mourir pour rien simplement parce que tu n'as pas respecté un principe premier qui est fondamental qui est celui de la présenteur. Donc les amis, apprenez à raisonner un principe premier et ça va réellement changer votre vie. Tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, franchement, vous êtes des génies, honnêtement, parce que votre cerveau est capable d'écouter des choses sans qu'il y ait trop d'animation, sans qu'il y ait trop de distraction, sans qu'il y ait trop de... Vous êtes vraiment des génies et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Mettez par exemple un commentaire jusqu'au bout si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mais c'est une vidéo quand même que je tenais à faire parce que je me tenais d'enseigner ce truc-là qui est basique mais qui va plutôt vous aider à voir différemment la vie. Vous voyez, il y a ceux qui raisonnent comme je l'ai dit par analogie, ceux qui raisonnent au principe premier. Si vous adoptez le raisonnement par principe premier, vous allez radicalement changer votre vie. Vous serez riche, vous aurez tout ce que vous voulez. La vie va vous donner tout ce que vous voulez. Mais si vous ne le faites pas, vous resterez les mêmes. Rien ne changera. Votre vie ira de mal en cas. C'est tout pour cette vidéo. A vous le suivre. En marche. Ciao.